Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AFK Arena. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur de test pour l'arène d'épreuve du nouvel héros Mortas. Mortas est un héros hypogéen, soutien, centré sur l'agilité. Je vous propose d'abord de regarder rapidement ses compétences. Sa passive, rapacité, en fait sa passive va appliquer des effets de vol de vie et de vol d'énergie. Émancipation, Mortas confère accessibles alliés au taux d'attaque le plus élevé, un bonus sur le taux d'attaque, un bonus de vitesse d'attaque, ainsi que les effets de la passive rapacité. Autre compétence, le pacte diabolique. Le pacte diabolique c'est un petit peu particulier. En fait, Mortas va permettre à l'ennemi qui a régénéré le plus de points de vie de récupérer instantanément 10% de ses PV max, mais en contrepartie, heureusement d'ailleurs il y en a une, Mortas pendant les 25 prochaines secondes, c'est lui qui va récupérer la régénération de points de vie du héros adverse. C'est très sympa. Et dernière compétence, pacte sanglant. Donc en fait, Mortas, il va consommer 10% de ses points de vie actuels pour soigner de 4 fois ce montant l'héros allié le plus gravement blessé. On va regarder rapidement maintenant son objet signature, avec la compétence d'objet spécial supercherie. En fait, lorsque Mortas, une de ses attaques normales, inflige un coup critique, et bien en fait il y a un ennemi supplémentaire qui est blessé et qui subit des dégâts. Alors du coup, c'est pour cette raison qu'on retrouve dans les statistiques de l'objet signature, on va retrouver 15% de chances de co-critique. Enfin, le mobilier exclusif, donc on a Mortel Rédemption, et en fait à la mort d'un allié de Mortas, qui avait récupéré les effets de l'ultime émancipation, et bien en fait Mortas, il va récupérer son taux d'attaque et sa vitesse d'attaque. Et puis il va y avoir en plus un petit effet de zone. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de lancer l'arène d'épreuve. Alors il y a eu une petite refonte de l'arène d'épreuve. Avant, quand on faisait l'arène d'épreuve, les ennemis étaient 240, nous aussi, mais personne n'avait d'objet signature et personne n'avait de mobilier. Et là, vous pouvez voir, tout le monde a les objets signature au niveau 30, et tout le monde a le mobilier 9 sur 9. Donc, on va commencer pour la première compo. Donc là, on va jouer en première ligne Yukio avec Mesoth. On va ajouter en deuxième ligne Silas, Atalia, et bien sûr, on va garder Mortas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette compo ? Alors, tout d'abord, par rapport aux héros qu'on avait alliés, j'ai trouvé que c'était des héros qui étaient particulièrement intéressants. En première ligne, Mesoth, il tanque énormément, il est très très intéressant. Yukio tanque bien, il fait des bons dégâts. Silas et Mortas en combo avec le soin, c'est vraiment très 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 sympa, une très belle régénération. Et Atalia pour venir gêner la Safia en face. Alors, du coup, petite remarque supplémentaire. Donc, quand on a, alors pour ceux qui ne savent pas, quand on a un héros céleste, il nous permet donc, pour les bonus de faction, de faire comme si on avait un héros supplémentaire joker d'une des factions. Mais ça ne marche pas pour l'héros hypogéen, c'est pour ça qu'on n'a pas le bonus 3 sur les hypogéens. Alors, on va lancer et donc Atalia va venir empêcher Safia de faire sa pyramide. Hop, voilà, donc là Safia n'a pas pu faire sa pyramide de début de combat. On voit la Mesoth qui tanque très très bien. Atalia qui tombe. On voit l'ultime, là il y a eu l'ultime de Mortas sur Silas. L'ultime de Silas sur Mesoth, plus l'ultime de Mortas sur Mesoth. Autant dire, la Mesoth, il est vraiment, il est bien boosté. Il ne reste plus beaucoup de points de vie, et voilà. Donc si on regarde les statistiques de fin de combat, on voit qu'il y a eu pas mal de soins de la part de Silas. Toujours autant, puisqu'il est vraiment très très bon en soins. Et pas mal de soins de Mortas. Mesoth, il a énormément tanké. Ok, on va continuer tout en bas à droite. Et en fait, on va garder la même formation, parce que les héros fonctionnent bien ensemble. Et là, on est content que Atalia vienne sur Shemira. Donc là, le dash initial. Le signature 30 d'Atalia, l'objet signature 30, applique un effet de saignement. Donc là, c'est pour ça que Shemira perdait encore des points de vie. Là, on a Oden, qui survit à pas grand grand chose, et qui tombe. On a Silas qui boost Mortas. Bon, en face, il ne reste que Daemon, là. Voilà, l'ultime, là, encore une fois, on l'a vu, là, sur Silas. Donc ça, c'est l'ultime, lorsqu'il vient, comme ça, autour de son allié. Et on va regarder les statistiques de fin de combat. Encore beaucoup de soins. Pas mal de tanking. Le combat suivant, juste au-dessus. Pareil, la même formation. On va rester comme ça. Il n'y a pas trop de contre-indications par rapport à ce qu'on voit en face. Et puis du coup, Nakororo, là, elle va être un petit peu gênée par Atalia. Le seul truc qu'on a un petit peu peur, c'est Meira. On aurait presque pu mettre Atalia dessus. Là, on a Atalia qui a pris l'ulti de Mortas. Les points de vie en face sont descendus vraiment très vite. Et voilà. Ok, on regarde les statistiques de fin de combat. Vraiment pas mal en ce moment. Là, c'est facile. Mais là, c'est pas des grosses valeurs, mais c'est plutôt bien réparti. Bon, après, le combat, il n'a pas duré bien longtemps. Ok, on continue. Donc, on va aller faire celui bloquant qui est juste là. Et encore une fois, on va garder la même formation, le même positionnement. Atalia, là, qui va venir sur Solis et qui va bien l'embêter. Bon, rien de particulier, là, sur le combat. On voit qu'il dure un petit peu plus longtemps, quand même, que les autres. L'ulti de Mortas, là, sur Silas. Ok. L'ulti de Silas sur Atalia. On voit qu'il y a quand même des énormes soins dans l'équipe alliée, là. Du coup, voilà, très bon soin. Ok. Donc là, on a fini avec ce pool de héros. Donc là, on va avoir maintenant des nouveaux héros. Et donc, ici, on va changer un petit peu. Donc, on va prendre Wukong. Rowan. On va prendre également Gorvaux et Aeron. Alors, en face, on a peur que Isolde reste en vie trop longtemps et devienne, tout simplement, invulnérable. Avec son énorme régénération de points de vie et puis, en plus, qu'il fasse des énormes dégâts. En face, on a Arthur qui va bloquer un petit peu tout le monde. Mais on espère que Gorvaux va passer derrière Arthur. Rowan, en première ligne, est toujours très très bon. Les bons positionnements... Enfin, là, il a pas un bon positionnement. On a Aeron qui va attraper, ici, avec son vortex, le cône avec Arthur, Lucretia et Isolde. On a peut-être juste un tout petit peu peur du bannissement de Tassi et de l'énergie générée par les jumeaux. Mais normalement, ça doit passer comme ça. Hop, le vortex d'Aeron. Ok, donc là, voilà, Aeron qui a été banni. Arthur qui a fait rapidement son ultime. Mortaz qui a fait son ultime sur Wukong. Hop, ultime de Mortaz sur Aeron. Les jumeaux en face qui font l'ultime. Et on voit que dans l'équipe pallier, là, les points de vie bougent pas beaucoup. Ok, l'ultime de Tassi, là, qui temporise un tout petit peu. Ok. Là, le combat qui dure un petit peu plus longtemps, quand même. Gorvaux, là, très très sympa, là, sur son ultime. Et là, il me semble qu'il ne reste que Tassi. Autant dire, bon, qu'elle va finir par tomber. Ok, très bien. Les statistiques de fin de combat. Là, maintenant qu'on n'a plus Silas, donc c'est clairement Mortaz qui fait le soin. Voilà, on va aller faire le combat juste au-dessus. Et on va rester avec la même formation. Alors là, on a Aeron qui va venir attraper, en face, il va attraper Rowan et Mortaz. Normalement, il devrait pas le tuer. Ensuite, on a Aeron qui va attraper Safia pour l'empêcher de faire sa pyramide. Mais je crois qu'elle l'a fait quand même, on va voir. En tout cas, on va bien la contrôler. On veut pas que Aziz reste en vie trop longtemps afin qu'il nous empêche, nous, de faire nos ultimes. On va avoir Kaltur qui va inverser la position avec Gorvaux. Gorvaux, il sera bien dans les lignes ennemies dès le départ, donc c'est pas forcément trop trop gênant. Et puis on a Rowan toujours avec son placement ici pour l'énergie et le soin. Puis Rowan, du coup, qui va se faire attraper ici. On va voir ce que ça donne. Donc là, paf, Aeron, effectivement, qui attrape Mortaz et qui attrape Rowan. Là, il y a Brutus qui avait déjà fait son ultime, c'était allé assez vite. Rowan qui tombe. Un bel ultime d'Aeron avec un contrôle, un gel qui dure 4 secondes quand même sur l'objet signature niveau 30. Et voilà, du coup, ça passe. La Mortaz n'a pas fait beaucoup de soins, par contre, il a bien tanké. Et c'est cette fois Rowan qui a fait pas mal de soins au niveau des gars. Et Ron, il a été très bon. Ok, maintenant, donc là, il y a le point de départ. On va aller faire le camp qui est ici. Encore une fois, on va rester avec la même formation. C'est assez incroyable. Elle marche bien. En plus, on a un bonus avec ici, bonus 3 de faction plus. Ici, les 30% de défense apportée par Mortaz. Là, Aeron va attraper ici ce cone-là. On espère que Gorvaux va venir embêter le Khazard en face. On va lancer. La Gorvaux qui est ici, mais pour l'instant, Khazard est un petit peu tranquille, on va dire. Bel ulti d'Aeron. Ulti de Rowan aussi, là, qui est intéressant. Encore un ulti d'Aeron. Wukong qui a sauté là sur Khazard et qui commence à s'en occuper. On a quand même Khazard qui fait son ultime, mais qui tombe. Donc là, très bon dégât d'Aeron. Et Khazard en face, Wukong qui a quand même été un petit peu tranquille. Ok, on va aller faire le camp juste en haut à gauche. Et encore une fois, on va garder la même formation. C'est très bien, là, on va attraper la Shemira. Arthur qui bloque les dégâts, mais bon, on s'en fiche un petit peu ici. On a Rowan en face, en plus. Gorvaux, on espère qu'il va venir sauter dans cette zone. Et Mortaz qui va faire ses soins. Donc là, le petit truc là qu'on a vu sur les animations. Alors, voilà, bon, là, ça c'est l'émancipation. Lorsqu'il pointe son sceptre sur un ennemi, c'est là où il fait le pacte diabolique. Bon, ça allait vraiment très vite. Voilà, les stats de fin de combat. Et lorsqu'il y a la volée de sang autour de lui, c'est le pacte de sang où il sacrifie ses points de vie pour soigner un allié. Alors, du coup, maintenant, on a des nouveaux héros à partir de maintenant pour la dernière session. Donc, on va changer un peu. Alors, on va mettre Orthros en première ligne. On va coupler avec Laika. On va mettre Esiz en deuxième ligne. On va mettre Mortaz au milieu et Nemora. Alors, pourquoi cette formation ? Donc, si on regarde par rapport aux héros qu'on avait, ça me semble pas mal ici. On a le Esiz en face, on aimerait bien prendre la main et que ce soit nous. Qui empêchions les héros ennemis de faire leurs ultimes. Ce serait vraiment intéressant. Avec un petit peu de chance, le héros Esiz adverse va se faire en premier son ultime. Et pendant ce temps-là, nos héros vont se charger davantage en énergie. Personne dans son équipe va pouvoir enchaîner sur l'ultime pour venir nous empêcher l'ultime. Et une fois que nous, on aura rechargé notre énergie et qu'on aura le premier ultime après chez nous dans la fenêtre de tir, après, on va enchaîner les ultimes et on va complètement bloquer l'équipe adverse. Alors, Laïka pour le boost d'énergie et puis sans doute pour les dégâts, ça peut être aussi pas mal. Nemora pour le soin et éventuellement pour charmer des héros adverses. On va avoir Flora qui va décoller au départ, donc on n'aura que 4 héros en face. Bon allez, on va lancer. Ok, donc là, on est déjà pas mal descendu. Mortas qui protège, enfin qui met en émancipation sur Nemora, c'est pas vraiment la meilleure cible. Normalement, c'est sur le taux d'attaque le plus élevé. Voilà, du coup, il y en a Esiz en face qui avait fait son ultime. Et maintenant, nous, on fait le nôtre. Et là, pendant ce temps, nous, on a chargé notre énergie. Et du coup, là, on a une fenêtre pendant plusieurs secondes. Alors, Flora a pu ultime quand même. T'as-ci également. Esiz en face également. Mais est-ce qu'on va pouvoir... Voilà, on reprend la main. Donc là, on a tout le monde qui est chargé. Donc, on va enchaîner les ultimes. Nemora qui soigne. Flora qui est vraiment pénible. Il faut le dire. Ultime d'Orthros. Esiz, là, avec son ultime. Avec les dégâts de zone. On voit qu'en face, ça tient vraiment pas mal quand même. Notre Esiz est vraiment bas en point de vie. Il tombe même. Ok. Le Mesoth, là, qui tanque énormément. Ok. Bien les dégâts de Laika. Elle vient de faire deux ultimes coup sur coup. Ultime pour le soin de Nemora. Voilà, Tassi qui a tenu bien, bien longtemps. Mais alors là, dès que Mortas met le pacte 200... Enfin, le pacte diabolique, pardon, sur son adversaire. Après, elle n'a plus de régénération. Et du coup, c'est très, très, très intéressant pour la terminer. Du coup, on a terminé Flora. Énormément de soin de la part de Nemora. Du bon soin de la part de Mortas, quand même. Les dégâts, chez nous, sont pas énormes. Et sont plutôt assez bien répartis. En face, voilà, la Flora, elle nous a vraiment gêné. Elle a fait des très bons dégâts. Et le Mesoth a bien tanké. Bon dégâts et bon soin de la part de Flora. Ok, on va continuer. On va aller ici, maintenant. Ici, on va rester avec la même formation. Alors, on a Atalia qui va sauter sur Aziz. Espérons qu'elle ne l'achève pas. Là, on n'a pas vraiment de très, très bon héros pour aller cibler un adversaire. On va espérer qu'Aziz se fasse bien soigner. Nemora, ce serait bien si elle pouvait charmer Baden en face. On va lancer. Ok, donc là. Ok, ultime rapidement de Mortas. Atalia, là, on voit là qui est sur Aziz. Mais Aziz, là, qui s'est pris l'ultime de Nemora. Donc ça, c'est bien. Enfin, tout le monde a pris l'ultime. Mais il a pris donc le bouclier associé. Ok, belle ultime d'Aziz, là. En face, l'Atalia qui fait mal. Ok, les soins de Nemora sont très, très intéressants. Là, il nous faudrait un autre ultime d'Aziz. Voilà, les héros sont vraiment paqués. Puis les héros sont paqués, plus le team d'Aziz est intéressant. Par rapport aux dégâts de zone. Il y a énormément d'animation sur l'écran. Là, on imagine que sur la durée, le soin, là, il fait vraiment la différence. On voit que nos héros sont maintenus vraiment très, très haut en point de vie. Il nous reste une quarantaine de secondes. Hendrick, là, qui tombe enfin. On est vraiment en soin permanent. Et donc, ça tombe. Ok, donc, énorme dégâts de la part d'Aziz. Et bon dégâts de la part de Mortas, quand même, pour héros soutien. Ok, le combat d'après. Alors, ici, donc là, maintenant, on va devoir changer de compo. Celle-ci, elle ne passait pas du tout. On met Albedo, Aziz. On va mettre Mortas. Et on va ajouter Safia et Oscar. Alors, pourquoi cette compo ? Alors, Aziz, donc là, en face, on a une grosse armée de pugilistes. Puis avec Flora, du coup, il y a le bonus 5 de faction. Alors, Aziz, il va être assez intéressant. Donc, pour essayer de bloquer les ultimes en face. Albedo va apporter un bon, bon tanking. En plus, Aziz nous donne le double bonus. Ici, sur la faction des Hippos G1. On a Safia qui va mettre sa pyramide pour protéger les héros adverses. Et pour essayer de faire des énormes dégâts de zone avec son ultime. Et on a Oscar qui va sauter sur les différentes cibles. Et espérons que Vurk et Skriat ne soient pas trop gênants. Voilà, donc là, hop, ultime d'Aziz. Ok, Mortas qui fait son ultime sur Safia. Oscar est vite tombé. Mais bon, il a un petit fait distracteur au départ. On a déjà 3 kills là pour Safia. En face, il reste Skriat là. Oh, qui tombe sur l'ultime de Safia. Safia qui est tombé. Mortas qui fait son pacte diabolique sur Flora. Donc, il ne peut plus se régénérer. En tout cas, plus suffisamment. Et Flora qui tombe. Voilà, les statistiques de fin de combat avec des très bons dégâts de la part de Safia. Et à la fin, là, Albedo et Mortas qui ont bien pu finir Flora. Flora, on voit que c'était le héros en face qui posait problème. Et enfin, dernier combat. Et on va rester avec la même formation. Alors, malheureusement, Aaron, il va venir attraper Safia et l'empêcher de faire sa pyramide. Mais bon, ce n'est pas trop trop gênant. Comme ça, ça va permettre à Oscar de venir gêner la Gwyneth. Bon, il ne faut pas que Isolde reste en vie trop 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 longtemps. Là, on espère vraiment, enfin, on compte vraiment sur les gros dégâts de zone de Safia. Alors, voilà. Ah, elle a quand même pu faire sa pyramide. Donc, ça, c'est bien. On va aller tomber après très vite. Donc, malheureusement, pour les dégâts de zone, on repassera. Ok, belle ultime d'Azis, là, dans la zone. On a Oscar, là, qui est pas mal. Qui est pas mal. Azis va peut-être refaire un ultime, là. Oscar qui a déjà fait deux kills. Azis qui survit. Et voilà, oh, Oscar qui a fait le quadruplet. Donc, voilà. Donc, on a des bons dégâts, bien répartis. Très, très sympa. Et ouais, gros tanking d'Azis. On a vu qu'il était plusieurs fois à la limite de tomber. Voilà, bon, bah, c'est plutôt bien passé. On va aller récupérer le coffre final. Et donc, voilà, c'est fini pour l'arène des preuves. Je vais arrêter là la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.